A Beidwa, une ville du sud-ouest de la Somalie, épicentre de la crise alimentaire qui agite le pays, le chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU a lancé un ultime avertissement. La Somalie est au bord de la famine et une catastrophe pourrait intervenir entre octobre et décembre. Ce qui se passe en ce moment en Somalie est inédit. Le pays a beaucoup souffert dans le passé. Nous avons grandi avec des scènes de souffrance et de faim en Somalie, mais ce qui se passe maintenant pourrait être encore pire. Après quatre saisons de sécheresse consécutive, la cinquième risque d'être encore plus catastrophique. Fin août, l'Organisation Météorologique Mondiale a alerté sur la forte probabilité que la prochaine saison agricole entre octobre et novembre soit mise en péril. Les crises globales qui se sont succédées ces derniers mois ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et aggravé la situation de précarité de nombreux Somaliens. Nous avons rencontré des gens qui vivent dans des camps depuis huit voire neuf ans. Quand on leur pose la question sur leur avenir, ils ne comprennent même pas la question. Pour eux, il est question avant tout de survivre. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux à cause de la violence. À travers le pays, près de 8 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, sont affectées par la sécheresse historique qui sévit selon les chiffres de l'ONU. La faim et la soif ont jeté sur les routes un million de personnes en quête d'aide depuis des années.